Comment réussir à se comporter avec un homme après un long silence radio ? Quelles sont les erreurs à ne jamais faire, mais aussi les bonnes actions pour recréer de la séduction, pour lui donner envie de vous revoir et puis pour reformer un couple ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans 7 minutes coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007, expert en matière de reconquête amoureuse. Donc autant vous dire que le silence radio, c'est mon dada, c'est ce que je vois au quotidien et c'est une très très bonne technique. Maintenant c'est vrai que quand on a fait un long silence radio, plusieurs semaines, souvent même plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, c'est déjà arrivé en coaching, on ne sait pas forcément comment réagir. On se pose un milliard de questions, on a envie de bien faire, mais on se dit qu'est-ce que je dois réaliser ? Alors mesdames, dans cette vidéo je vais vous donner toutes mes astuces, tous mes conseils basés sur des expériences coaching et j'insiste là-dessus parce qu'on pourrait avoir des conseils génériques mais qui en réalité ne vont pas du tout s'adapter à votre situation. Si tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, il n'y a rien qu'à fonctionner, c'est normal, c'est parce qu'on n'est pas toujours, il n'y a pas beaucoup d'experts qui sont confrontés à autant de situations. Avant de vous donner ces petites astuces, je vais vous demander deux choses. La première, c'est de mettre un like à cette vidéo, cliquer sur le petit pouce bleu et la deuxième, c'est de pouvoir vous abonner à cette chaîne YouTube, rejoigner la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Alors le premier point qu'il faut savoir, c'est qu'après un long silence radio, l'erreur que je vois toujours, c'est qu'on repart sur ce qu'il y avait avant. Imaginons qu'il y a un silence radio de six mois, cet homme revient vers vous ou vous revenez vers lui et il y a de la réponse. C'est-à-dire qu'on se parle, vous vous parlez, vous et lui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On va imaginer qu'en fait, il n'y a jamais eu ces six mois et donc on va repartir de là où on était au précédemment. C'est une grave erreur parce que ça nous fait aller trop vite, parce qu'on ne va pas forcément ouvrir une nouvelle page, donc faire oublier également le passé. Et le troisième point, c'est que c'est une grave erreur parce que finalement, vous allez avoir du mal à montrer votre nouvelle personnalité, ce qui va être pourtant notre axe numéro un pour créer une nouvelle attraction. Donc erreur que je vois numéro une, c'est de repartir sur le passé, repartir sur les mêmes bases. Erreur numéro deux, c'est de vouloir discuter du passé. Si on a fait un long silence radio, c'est parce qu'à un moment donné, on doit regarder devant. Et chaque fois que j'ai eu des femmes en coaching qui ont voulu discuter, revenir, il y a cette notion où de toute façon, vous ne voyez pas la même situation que lui. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Donc autant ne pas discuter, dialoguer ou de savoir qui a raison pour repartir de zéro, repartir sur une nouvelle énergie, un nouveau comportement, un méga sourire. Et puis pourquoi pas de parler de tous les projets que vous avez aujourd'hui accomplis, réalisés, qui justement vous apportent des résultats. Ça, je pense, mesdames, que c'est essentiel. Donc on n'est pas là pour revenir dans le passé, on n'est pas là pour repartir sur l'énergie qu'il y avait il y a six mois, donc même l'énergie un petit peu trop sentimentale, parce que ça va aller très vite. Alors comment faire ? Comment réagir ? Alex, c'était bien sympa, mais on a eu un long silence radio. Eh bien, en fait, on va devoir redémarrer de zéro. Et je sais que quand je dis ça, ça vous fait peur, mesdames, mais rassurez-vous. Redémarrer de zéro, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous vous êtes rencontrés avec cet homme, vous ne vous connaissiez pas. Vous aviez des discussions légères, des discussions positives, des discussions agréables. Eh bien, c'est exactement ce que l'on va mettre en place ensemble également dans les prochaines semaines. C'est-à-dire qu'on va se dire, je redémarre de zéro, je recrée de la séduction, je me réintéresse à lui, je veux absolument lui poser des questions pour que lui m'en pose derrière et qu'on ait une nouvelle attraction et une nouvelle séduction. Donc l'objectif, c'est quoi ? C'est qu'on ait une relation qui soit complètement différente. Et j'insiste là-dessus, les amis. Troisième point que je voulais vous partager aujourd'hui. Quand on est dans une phase où on a fait un long silence radio et qu'on a envie de reformer un couple, il vous faudra de la nouveauté. Et ça, c'est l'astuce qu'on montre à toutes les personnes que je coach. Après un long silence radio, il y a une peur. Peur de souffrir, peur de se planter, peur de retomber dans ses travers, peur finalement que ce ne soit pas la bonne situation, la bonne personne. Que ce soit une peur chez vous, mais également et surtout chez l'homme. Imaginez-vous que chaque rendez-vous soit différent. Imaginez-vous que vous fassiez des choses que vous n'aviez pas faites par le passé ou très peu pour les longues relations. Et bien en fait, cet homme va commencer tout de suite à ressentir des émotions. Et aujourd'hui, on ne va pas se cacher, les choix qu'on fait notamment dans les relations amoureuses, il n'y a rien de rationnel. Tout est émotionnel. Tout est en fonction de comment on se sent et comment on fait en sorte que l'autre se sente. Si désormais vous avez cette capacité d'adaptation, capacité d'être dans du rationnel, dans du positif, mesdames, cet homme, vous allez pouvoir le reconquérir et relancer une vraie histoire. Une histoire où vous avez tous les deux grandi, appris du passé. Bien évidemment, tout n'est pas de votre faute, attention. Donc tout ça aussi, c'est puissant. Donc peut-être que vous pouvez cibler trois choses nouvelles que vous aimeriez vraiment vivre avec cet homme-là. Et dernièrement, ce qui marche à merveille, c'est faire un cours de cuisine ensemble. Parce qu'on est dans des situations qui peuvent être à la fois loufoques, marrantes, mais également des situations où on partage, on apprend à se reconnaître, on vit un moment fort, on crée un souvenir. Donc voyez, mesdames, ça, ça marche vraiment du tonnerre en ce moment. Si vous voulez d'autres astuces comme ça, je vous mets le lien d'une vidéo privée dans la description qui est juste en dessous. Alors, c'est quoi une vidéo privée ? C'est une vidéo qui n'est pas sur la chaîne YouTube, qui n'est pas sur mon site Internet. Vous devrez simplement renseigner votre adresse e-mail pour pouvoir y accéder. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les astuces pour reséduire une personne. On parle de la nouvelle attraction, on parle d'une astuce puissante, de neurosciences, pour faire en sorte que cet homme soit accro dans le bon sens du terme. Mais avant d'en profiter, vous devez mettre un pouce bleu, vous devez vous abonner à cette chaîne YouTube et vous devez accepter que ce long silence radio soit là pour ouvrir une nouvelle page. Imaginez-vous si votre histoire change. Imaginez-vous si votre histoire, et c'est celle du passé, mais en mieux, comment est-ce que vous allez vous sentir ? Si vous voulez plus de conseils, rendez-vous sur mon site alexandrecormont.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits. Vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir qui vous prend en urgence, mesdames, ou moi-même. C'est simple, on est là ensemble pour votre épanouissement. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est qu'un long silence radio, bizarrement, c'est une technique qui est hyper puissante pour créer un couple qui sera encore plus fort. Ce matin, j'ai reçu un message d'une femme que j'ai côtier il y a des années. Elle a un prénom un petit peu spécial, donc je n'ai pas forcément envie qu'on la reconnaisse. Mais elle m'écrit en me disant « Alex, c'est trop cool, notre offre a été acceptée, on va acheter une maison. Sans toi, ça ne se serait jamais passé ainsi. » Moi, je l'ai côtier il y a 3-4 ans. Et on a fait un silence radio de plus de 6 mois. Je crois que c'était 7-8 mois. Parce qu'en fait, on a vraiment dû couper. Cet homme-là était infâme, il était négatif, il était insultant. J'ai dit « stop ». Et c'est lui qui est revenu. Et il est revenu pourquoi ? Parce qu'il a vu qu'elle avait changé. Exactement comme qui ? Comme vous, les amis. C'est à vous de jouer. Sous-titrage ST' 501